A Semekodi, ce vendredi 31 mars 2023, les sinistrés des récentes inondations ont reçu des kits alimentaires, un don du gouvernement pour leur porter assistance et secours, comme aux quatre autres communes de l'OMB, bénéficiaires du Fonds national de réponse aux catastrophes via l'Agence nationale de protection civile, ANPC. La cérémonie de distribution des kits a été présidée par le préfet de l'OMB, Dr. Maria Potroso, à la résidence du maire de Semekodi. Chacun de vous recevra 10 kilos de riz, 15 kilos de maïs, 5 kilos de haricots, 5 pains de savon palmida, 1 litre d'huile. Quand aux moustiquaires, il n'y en a pas assez, c'est 25 par arrondissement. Donc, c'est les plus démunis qui auront les moustiquaires. La tâche n'a pas été facile parce que, malgré la persistance des faits, il faut sélectionner, il faut choisir. Nous avons choisi, nous avons sélectionné difficilement. Mais je peux vous dire que la sélection ne s'arrête pas. On nous a rassuré que d'autres donateurs sont encore en train de se manifester. Mais il faudrait que, pas à pas, de manière sûre, ils sachent que la première opération est réussie. Réussie, c'est quoi ? Les biens sont dans vos mains, réellement. C'est pour cela que chacun de nous doit encore remercier l'État central pour son écoute de nos cris, pour son écoute de nos besoins, pour sa proximité. Je remercie tous les acteurs des niveaux déconcentrés et décentralisés qui ont contribué à la concrétisation de cette cérémonie qui portera sur la remise de kits à 400 bénéficiaires sélectionnés en fonction du degré de vulnérabilité. Cinq communes du département de Lemay ont bénéficié de ces fonds. Cela fait un total de 2 000 ménages pris en compte par le gouvernement avec un montant de 40 millions, soit 8 millions pas communes dans le département de Lemay. Je voudrais alors adresser, au nom de la population du département de Lemay en général et de celles de Semekodi en particulier, mes reconnaissances et gratitude au chef du gouvernement, le président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon et tous les membres de son gouvernement. Je m'en voudrais également de ne pas saluer les efforts des organisations non gouvernementales, des partenaires techniques et financiers qui oeuvrent pour l'amélioration des conditions de vie des populations, à savoir Plan International Bénin, la GIZ, l'UNICEF, SIPCRE Bénin, Daret Aide, Croix-Rouge, etc. J'exhote les bénéficiaires à une utilisation à bon escient des kits mis à leur disposition. Je voudrais rassurer ceux qui n'en ont pas bénéficié que le gouvernement ne les a pas oubliés. J'en profite pour résorter la population à développer l'instinct de conservation dans le cas des alètes relatives à la montée de l'eau. Égayés par ce geste du gouvernement à leur endroit, les bénéficiaires ont exprimé leur reconnaissance. Nous avons reçu les kits et nous profitons pour remercier le président de la République, le président Patrice Talon et tout son gouvernement. D'abord pensé à la commune de Semencodi, toute la commune le remercie et l'attend encore davantage pour d'autres hâtres sociales. ? C'est ce qu'il y a. Notifions qu'avant l'étape de Semekodi, les sinistrés des quatre autres communes bénéficiaires de ce fonds, notamment les communes de Dengbo, Adjououn, Bonou et Agégué, ont déjà eux aussi reçu le kit alimentaire.